Mesdames et Messieurs, comme j'ai eu le plaisir d'accueillir tout à l'heure Dr. Oufgar Farek, conseiller financier, j'ai également le plaisir d'accueillir à présent Dr. Ebrahim Choukri, professeur de droit à l'Académie de police, c'est bien cela, Dr. Choukri. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Dr. Choukri. Alors, nous parlions de l'Oasis de Farafra, nous parlions des projets de bonification des terres en Égypte. En tant qu'experts sécuritaires, quel est l'intérêt au plan sécuritaire de ce projet, particulièrement dans l'Oasis de Farafra, situé à un point stratégique entre la vallée du Nil et l'État libyen, la République libyenne ? Bon, permettez-moi, avant de commencer, de parler sur deux niveaux, deux niveaux équivalents. Le premier niveau concernant l'affaire économique sur ce projet d'El Farafra et d'autres projets au niveau du pays. Si on cherche une sécurité ou un développement dans un pays, donc il doit avoir des projets économiques qui peuvent avancer, ou de plus en plus rapidité, concernant l'affaire économique du pays. À un tel point que les citoyens de ce pays peuvent participer et partager le développement économique, c'est-à-dire progresser le niveau de la vie des citoyens. En ce temps-là, vous allez voir automatiquement une sorte de stabilité sur le niveau sécuritaire. Donc, ces projets que nous venons de voir ce matin, ce sont des projets aussi qui arrivent à un but commun. C'est le but de stabiliser l'avenir des Égyptiens et aussi le but de stabiliser la sécurité pour ce que je parle du point de vue de la police, mon sujet. Deuxièmement, si on parle aussi de notre devoir comme policier, donc pour avoir ces nouvelles communautés, ça nous oblige aussi de faire des nouveaux plans sécuritaires au niveau de ces nouvelles communautés. C'est-à-dire qu'il faut y avoir des services de police qui vont aider à servir les gens et à améliorer la vie quotidienne des citoyens sur le niveau soit de Farafa, soit d'autres sujets dont le président de la République a parlé ce matin. Concernant la Sinaï, bien sûr, tout autour de la Sinaï, la Sinaï du Nord, la Sinaï du Sud, et aussi au niveau du canal de Suez, les nouvelles villes que le président a citées ce matin concernant pour Saïd, Ismaili à Suez et d'autres. Donc la police aussi a un grand devoir, c'est de faire des commissariats de police sur ce niveau, aussi de préparer les officiers de police, les adjudants, les sergents de police, etc. Tous les éléments du travail policier pour protéger, pour simplifier le travail des gens, aussi des services du point de vue, des services adressés aux citoyens, comme les services de cartes d'identité, les services de passeport, etc. vont avoir des branches là-bas, des filières là-bas. Donc le travail de la police va être aussi dominé sur ces régions, c'est-à-dire il doit servir les citoyens qui vont être implantés dans ces régions, ou bien sûr habiter, puisque le président aussi a dit qu'il y aura une sorte d'habitation sur le niveau du nouvel territoire implanté en Égypte. Donc ces habitats, ils doivent avoir des services, ils ont le droit d'avoir ce genre de services que présente la police égyptienne. Donc ils ne vont pas seulement revenir chaque fois au capital, c'est-à-dire au Caire, mais ils ont le droit d'avoir des services policiers, soit au niveau de la protection, soit au niveau de la protection civile, soit au niveau des commissariats de la police, soit au niveau des trafics, des services aussi qui appliquent les codes de route, les trafics bien sûr, et la circulation routière aussi, soit au niveau des services quotidiens qu'on peut leur donner. Donc nous avons deux chemins pour en suivre, le chemin des services présenté par la police égyptienne et par la sécurité en général auprès des citoyens qui habitent dans ces régions. Et deuxièmement, c'est que lorsqu'il y a une sorte d'économie qui peut avancer avec le progrès du peuple égyptien, c'est-à-dire le développement, ça amène aussi à une stabilité sécuritaire. Je vous donne un simple exemple concernant l'Union Européenne, les pays qui sont bien développés au niveau de l'Union Européenne, puisque ce sont nos voisins au nord, ils sont bien développés, donc il y a aussi une stabilité sécuritaire, parce qu'il y a... C'est-à-dire que c'est tous ces temps-ci ? Oui, si vous parlez de l'Union Européenne, vous parlez de 30 pays, donc s'il y a des problèmes dans 2, 3, 4, 5 pays, donc les autres, ils ont un peu quelque sorte de stabilité. Oui, mais ils en avaient une avant aussi. Oui, mais... Question Pologne et tout ça, ils étaient tranquilles. Moi, je parle au principe, en général, je ne parle pas des exceptions. Donc, si on parle aussi au niveau d'autres pays, même au niveau asiatique, au niveau américain ou autre, vous voyez que n'importe quel pays qui a des plans économiques... De développement, évidemment. De développement, ça arrive donc, pour moi, ils sont de visage. À condition aussi que ce soit réparti d'une manière convenable entre les différentes couches de la population. Oui, bien sûr. Vous avez parlé de sécurité aussi, et docteur Rauf Garfar en avait parlé aussi, mais pas sur le plan purement sécuritaire, sur le plan économique. Moi, je vous demande ce que fait l'Égypte au niveau sécuritaire pour éviter que la Libye ne nous pompe l'eau de la nappe phréatique. Parce que, voilà, docteur Garfar, avant votre arrivée, nous avait dit qu'il y a une nappe phréatique assez importante et qui se renouvelle entre, bon, l'Égypte, le Soudan et la Libye. Essentiellement, cette région-là, c'est donc l'Égypte essentiellement. Et la Libye pompait cette eau pour leur grand fleuve qu'ils voulaient faire en Syrénaïque, etc., qu'ils ont d'ailleurs fait également. Comment empêcher un État libyen quelconque, pour l'instant il n'y en a pas, mais quand il y en aura un, espérons-le, comment empêcher ce pays de pomper l'eau qui est aussi égyptienne ? Bon, bien sûr, c'est une question très importante, mais aussi je veux essayer de simplifier la réponse. Vous voyez, quand il y a des communautés, ou il y a une sorte de nouvel village ou de nouvelles cités, ils peuvent être un prolongement pour la sécurité nationale du pays. Donc, la présence des Égyptiens sur ce territoire jusqu'au fond de notre frontière, avec nos voisins, qui sont nos frères, bien sûr, les Libyens, ou les Tchadiens, ou aussi les Soudanais, bien sûr, ça permet aussi de faire une sorte de présentation sur le niveau du territoire. Ça peut aussi causer de faire des plans concernant, d'être en face de tous ces problèmes que vous venez d'en parler. Donc, moi, j'insiste aussi d'avoir des communautés nouvelles. Vous vous rappelez, à l'époque, lorsque l'ancien président Sadat a commencé à faire les nouvelles cités que nous avons trouvées, c'était le 10 ramadans, le 6 octobre, etc., et d'autres, la plupart, c'était un projet pour lui pour essayer d'abord, pour regrouper de nouveau les citoyens dans d'autres régions, et même aussi, ces citoyens seront eux-mêmes les forces de l'union nationale du pays contre n'importe quel projet ou plan de n'importe quel voisin ou frère ou autre, ou même ennemi. Et aussi, lorsqu'on a fait, il y a deux siècles, le premier projet du canal de Suez, à côté du canal de Suez, il y a eu des cités comme Ismailia, Port Said, Suez. Avant ça, il n'y avait pas. Donc, c'était le désert seulement de l'Égypte. Si on a étudié dans les livres de l'histoire que les guerres, quand ils commençaient contre l'Égypte qui venait de l'Est, on les a entendus lorsqu'ils sont venus même à la portière du Caire. Mais après avoir eu Port Said, Suez et aussi, bien sûr, Ismailia, c'était la première ligne qui défend notre pays. Donc, la présence des citoyens tout autour du plan du territoire égyptien, ça peut poser... Assurer la protection. Oui, c'est une protection. Et aussi, les gens eux-mêmes vont défendre leur intérêt. Bien. Docteur Ganfer, vous êtes d'accord avec cette idée, cette vision sécuritaire ? Pour répondre à votre question, je pense qu'on ne peut pas défendre un pays comme la Libye de prendre une partie de l'eau qui existe au souterrain, je veux dire. Mais on doit aboutir à une formule... Et pourtant, dans les puits de pétrole, c'est ce qu'ils font. Oui, mais maintenant, ils creusent des puits horizontaux, etc. Il y a beaucoup de changements. Mais je veux dire qu'on doit se mettre d'accord sur une formule comme exactement l'eau du Nil. L'Égypte prend un nombre de milliards de mètres cubes, le Soudan pareil, l'Ethiopie, etc. Et puis les autres 11 pays du bassin. Alors, on peut justement chercher et trouver une formule par laquelle la Libye a droit à telle quantité, etc. Au moins pour essayer, quand on étudie un projet, savoir exactement les ressources disponibles. Entre autres, l'eau qui est une ressource essentielle et indispensable. Si vous me permettez, M. Patrick et M. le Docteur, nous parlons d'un point très important, mais c'est pour l'avenir. Et peut-être que ce n'est pas l'avenir proche. On ne sait pas ce qui va se dérouler dans les années qui vont venir. Je veux dire exactement que je ne sais pas les projets qui vont se faire, ou bien quelles sont les invitations qui peuvent nous arriver à aboutir jusqu'au l'eau qui est souterrain. Donc peut-être qu'il y aura d'autres techniques modernes. Vous vous rappelez, il y a des dizaines d'années qu'on ne savait rien de ça, sauf qu'il y a eu des satellites artificiels. Nous avons justement parlé de ça avec Docteur Garfa, quand j'évoquais la science-fiction, si on pouvait faire tomber des pluies artificielles sur les montagnes de la mer Rouge, qui seraient susceptibles de créer une rivière dans le Ouadikrénat, une rivière qui existerait toute l'année et qui ne serait pas seulement saisonnière. Et la plaine de Ouadikrénat ressemble un petit peu à la plaine de l'Abekra au Liban, mais en plus, beaucoup plus grand, et donc pourrait être elle aussi cultivée par les eaux de ce fleuve. Mais enfin c'est pour moi de la science-fiction, vous avez dit que... C'est ça, ça arrive, ça peut arriver quand même. L'essentiel, et c'est une chose qu'on peut faire dès demain, c'est comment rationaliser l'usage de l'eau, c'est-à-dire le système d'irrigation. Excellent. Alors là, justement, je pense à quelque chose. Est-ce que vous pensez que le système égyptien que nous suivons encourage les gens à rationaliser, que ce soit l'eau, l'électricité, l'essence, etc. On nous a parlé de cartes pour la rationalisation de l'essence. Depuis plus d'un an, parce que j'avais une autre voiture, j'ai dû en refaire une nouvelle pour la nouvelle voiture, de nouveau. Donc, elle ne fonctionne pas. On ne nous a jamais demandé. Pourquoi est-ce qu'il ne mettrait pas en place ceci ? Je constate aussi d'autres choses, c'est que les naissances sont toujours ajoutées. Je ne sais pas si c'est actuellement le cas, mais il y a deux ans, c'était le cas. Je me suis renseigné, si une famille a 6-7 enfants, on augmente le nombre d'enfants sur la carte d'approvisionnement. Mais là, ça n'encourage pas du tout les gens à ne pas faire d'enfants. Ça les encourage à faire des enfants, des enfants, des enfants, etc. On donne la priorité aux jeunes couples mariés. Pourquoi ne donnerait-on pas la priorité aux vieux couples mariés ? Un homme qui a 40 ans et sa femme a 37 ans, elle ne risque pas, cette femme de 37 ans, d'avoir 10 enfants. Mais seulement la femme de 27 ans, elle peut en avoir un tous les 9 mois. Et donc, en leur donnant un appartement, ça les encourage à faire beaucoup plus d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne poursuit pas une politique qui éviterait ? Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour faire vivre 30 millions d'Égyptiens dans des conditions convenables. Mais nous sommes 90 millions aujourd'hui. Et si on continue, alors ni Toshka, ni Farahfra, ni rien du tout ne servirait. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de limiter ça ? Deux points. Premier point, on doit prendre des mesures drastiques. Mais des mesures drastiques avec tout le monde, pas seulement avec la classe moyenne. Non, 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 avec tout le monde. Pour essayer de diminuer un peu le taux de naissance. Parce que sinon, avec notre population qui augmente terriblement, on va épuiser justement toutes nos ressources. Oui. Alors... Bien, mais pourquoi est-ce que l'État n'encourage pas l'électricité ? Ils doivent. L'électricité, bon, vous utilisez tant d'électricité d'une manière logique. Mais là, ils se disent, bon, si on a une lampe qu'on fait fonctionner pendant un mois, on ne va pas payer beaucoup d'électricité. Mais qui a une lampe aujourd'hui ? Mais qui a une lampe aujourd'hui ? Juste, donc, ça n'encourage pas du tout l'eau aussi. Mais l'eau, il y a toujours la solution. Parce que vous voyez, la quantité d'eau qui vient pour l'Égypte, 55 milliards de mètres cubes, 70 à 80% est dirigée vers l'irrigation. Mais si alors on change dans les systèmes d'irrigation nouveaux, on peut économiser jusqu'à 60, 70% de cette quantité. Donc vous parlez d'une quantité prodigieuse. pas seulement 5 ou 10 milliards, non, on parle de 15, 20, 30 milliards qu'on peut économiser. Ça va nous coûter un peu pour transformer la méthode d'irrigation. Mais ça vaut le coup parce que, à la rigueur, dans 10 années, je ne pense pas que les 55 milliards vont devenir 70. C'est très difficile. Donc on doit essayer de rationaliser de toutes les ressources. C'est ça, de rationaliser d'une manière... Et c'est disponible. Ces systèmes existent partout. Ils sont disponibles et ils peuvent être mis en marche demain matin. Bien, docteur Ebram Chouk l'est parlé justement de transfert de population autour des projets. Cela me tente de vous poser une question concernant la nouvelle capitale. Est-ce que vous pensez que la nouvelle capitale est un projet utile ? D'où est-ce qu'on va financer cette nouvelle capitale ? On n'a jamais entendu parler pour cette nouvelle capitale qui n'a pas de nom jusqu'à présent. On dit la nouvelle capitale, mais on ne lui a même pas trouvé un nom. Est-ce que vous pensez qu'elle peut fonctionner convenablement sans parler de transport en commun ? Une nouvelle capitale, ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires égyptiens n'ont pas tous une voiture avec les maigres salaires qu'ils ont et le prix de l'essence. On n'a pas parlé de métro qui conduirait les gens vers cette nouvelle capitale. On n'a pas parlé d'odobus, de transport en commun et de tout cela. Alors que le baron Ampin, quand il a créé Héliopolis en 1905, il avait tout d'abord pensé au tram. Il a fait un tram du centre du Caire à Héliopolis pour que les gens puissent aller à Héliopolis. Parce que sinon ils se retrouveraient en plein désert et c'est tout. L'accès est essentiel. Est-ce que vous trouvez que cette nouvelle capitale est utile ? Moi je trouve... Nous avons le nouveau Caire déjà. Je suis à base ingénieur, donc civil. Je vois que c'est très près. C'est-à-dire que c'est justement collé à la nouvelle Caire. Au Caire, c'est une grande banlieue. Au Nouveau Caire, c'est une banlieue. On aurait pu peut-être faire ça au nord du lac Aaroun. À 200, 300 kilomètres. Vous voyez, le Brésil, quand il a fait Brasilia, c'était à 400 kilomètres. Donc, ils doivent aller au-delà. Pas à 10 kilomètres, 20 kilomètres. Ce sont des villes satellites. Même le... N'en parlons pas du 6 octobre, parce que ça c'est ici. Mais même le 10 de Ramadan, c'est déjà presque... C'est une grande banlieue du Caire, oui. Mais on devait aller déjà plus loin. Bien, vous partagez cette opinion à propos de la nouvelle capitale, puisqu'on parle de sécurité. Certes, c'est toujours quelque chose entre le Caire et le canal de Suez et la frontière entre le Sinaï et Israël, par exemple. Mais aussi, est-ce que nous avons les moyens financiers pour faire ça, alors que nous avons déjà le nouveau Caire ? On peut très bien transférer les ambassades et les ministères au nouveau Caire ? Bon, permettez-moi... D'ailleurs, il y en a un qui a été déjà transféré. Oui, donc permettez-moi d'abord... Mais très vite, parce qu'on me dit qu'il y a trois minutes. Oui, bon, c'est une longue question. Vous avez trois minutes. Donc, je vais essayer de résumer. D'abord, vous avez posé plusieurs questions pour que le gouvernement... Non, l'utilité de la capitale. Oui. La nouvelle capitale. Vous voulez parler de la nouvelle capitale. Moi, je trouve que c'est utile, ce n'est pas inutile, parce que pour l'Égyptien, il faut étudier même les traditions, les habitudes des Égyptiens. Si vous voulez proposer un capital loin de 200 ou 300 kilomètres, ça va être de nouveau un désert, parce que l'Égyptien ne veut pas ça. Ils ne veulent pas quelque chose de très loin. Ils ne vont pas tous se déplacer, même les gens qui ont des intérêts à faire autour de l'Ancien Caire. Mais pour ce nouveau capital, puisqu'il est tout à fait près du canal de Suez et du projet de protection du canal de Suez, du projet de la région économique, nouvelle économique, donc ça va bouger un peu la situation économique au niveau de l'Égypte totalement et aussi, c'est surtout la route internationale qui regroupe la région du canal de Suez jusqu'à Domniat ou jusqu'à Alexandrie, etc. Donc, vous trouvez que c'est utile ? Oui, parce qu'aussi vous devez chercher le moyen de l'eau. Donc, nous avons une branche d'une île de l'Ismailia, ça peut nous servir à ça. Donc, il y a des études, bien sûr. Vous partagez ? Tout me respecte à M. l'ingénieur, mais il y a des études faites. Bien, là, nous avons 30 secondes, le mot de la fin, Dr. Rougar. Je vois qu'on ne doit pas l'appeler nouvelle capitale. C'est une extension normale du Caire Nouveau, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est une quarantaine. On augmente la superficie de notre capital. Peut-être, mon docteur, ce que vous avez dit, c'est la réponse de M. Patrick. Pourquoi on n'a pas un nom pour ce nouvel capital ? Peut-être qu'elle n'aura pas un nom. On ne sait pas. Elle ne peut pas avoir un nom. L'innommable. Merci. D'ailleurs, le Kazakhstan a fait une nouvelle capitale. Il a tout simplement appelé la capitale, ce qui est le mot Astana, qui est la nouvelle capitale, qui veut dire la capitale en Kazakh. Voilà, mesdames, messieurs. Je tiens, au terme de cette émission, remercier Dr. Ouf Garfar, qui est conseiller financier. Également, je tiens à remercier Dr. Ebrahim Choukri, professeur de droit à l'Académie de police. Merci beaucoup, Dr. Ouf. Merci beaucoup, Dr. Ebrahim Choukri. Merci. Je remercie toute l'équipe de ce soir. Je vous remercie également. Vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme, mais avec une autre équipe. Excellent week-end.